Le commencement est la fin, le créateur c'est de toutes choses, oui ben, nous nous inclinons et nous nous concernons devant nous, nous voie le rocher de notre salut, voie notre soutien et notre force, voie qui nous montre le chemin à suivre, voie qui nous instruit pour notre bien, Seigneur ce soir nous couvrons nos coeurs encore, mais nous voulons apprendre, enseigne-nous Seigneur, donne nous ta sagesse, Ilumine notre intelligence, renouvelle notre entendement, et le faire au travers de ta parole, et le faire par la puissance et l'anxion du sang, et que quelque chose se passe, afin que nos vies ne soient plus jamais, et que nous nous fassent entrer dans une autre dimension. Et l'envie va-t-elle que tu nous vois Seigneur, il est pour mon frère, pour ma soeur, il est aussi pour moi. Je te rends en grâce pour ce que tu as fait hier, Je te rends en grâce pour ce que tu as décidé de faire aujourd'hui Je veux tout au bien que personne ne soit dans l'obstacle En commençant par moi Seigneur Je veux que mon frère et ma soeur ne soient pas non plus un obstacle pour lui-même, pour elle-même Je veux bien aimer accomplir l'offre que tu as décidé de faire ce soir Au travers de cet instant, prie pour ta gloire Papa Au nom de Jésus, Amen Chalons bien aimé, bénissons le Seigneur pour ce soir encore Je rends grâce à Dieu pour la présence de son serviteur, le pasteur Pius Je veux te donner un merveilleux message de samedi soir Je veux te donner des messages qu'on n'écoute pas souvent La compassion En tout cas, si tu n'étais pas là samedi, je t'encourage Va à la table de littérature, comment c'est le message Je veux te donner des messages pour la présence de la soeur Suzy Nous espérons que tu vas nous envoyer les CD D'accord Et je pense qu'il y a un autre homme de Dieu Alors, on est plusieurs de nous qui devons commencer notre thème L'impact de la vision Nous allons commencer par notre premier chapitre qui consistait en une introduction générale où nous avons vu les raisons d'être de cet enseignement et aussi les cibles que cet enseignement visait. Et dans notre second chapitre, nous allons commencer par voir les différentes facettes de la vision. Car comme vous l'avez compris, ensemble avec moi, la vision peut être perçue de plusieurs manières. Et hier, nous avions pris trois directions pour définir la vision. La première direction, j'adions dit ceci. Quand nous voulions comprendre la vision... Par rapport à la vue. Quand je parle de la vue, je vois les yeux. Alors ici, nous avions dit que la vision serait cet ensemble d'images que nous captons par la vue. Et nous avions dit qu'à ce niveau-là, la vision était perçue de deux manières. Disons qu'on pouvait voir de deux manières. Soit par les yeux physiques, soit par les yeux spirituels. Les yeux physiques, c'est comme je te vois, c'est comme tu me vois. Et les visions que nous captons en esprit, nous les voyons par nos yeux spirituels. Et là encore, ça nous arrivait de deux manières. La première manière, c'est quand nous sommes endormis. Alors là, Dieu nous donne des visions pendant notre sommeil. Dieu nous donne des rêves, des sons. Il nous donne des orientations. Mais nous recevons des visions également. Même quand on est éveillé. Mais bien souvent, nous passons à côté. Parce que nous pensons que le Seigneur ne nous parle dans des visions que quand on est endormis. Et nous avions dit que des fois, ça venait comme une pensée, comme un flash. Comme un éclair comme ça. Tu vois une image et puis ça disparaît. Mais Dieu nous donne des informations. Des fois sur notre propre vie. Sur la vie d'autres personnes. Sur les événements. Sur le futur, sur le passé. Sur le présent. Et nous les captons par notre esprit. Donc la première direction dans la définition de la vision. Consiste en définir la vision comme étant ce que nous captons avec notre vue. C'est ce que nous voyons. La deuxième direction. Nous avions dit ceci. La vision se rapporte à l'entendement. C'est-à-dire notre manière de comprendre, notre manière d'appréhender les choses. Notre manière de comprendre les réalités. Et c'est ainsi que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit. Nous n'avons pas la même vision de voir les choses. Nous n'avons pas la même vision du monde. Nous n'avons pas la même vision du ministère. Nous n'avons pas la même vision du mariage. La vision c'est la perception de la vie. La manière d'entendre voir les choses qui t'entourent, les réalités, les circonstances qui t'entourent. C'est un angle de perception, un angle de vue. Et c'est là que nous avions mentionné ces trois vérités. La première était la suivante. Nous devons savoir une chose. Quand nous n'aurons pas tous la même manière de voir les choses. Et j'ai projeté cette image qui nous montrait un verre à moitié vide. Que diraient certains. Mais que d'autres personnes en le regardant diraient que le verre est à moitié plein. Tout dépend de ta perception. Et tout dépend de tes réalités. Et nous avions lancé cette deuxième image. Certains ont vu un lapin. D'autres ont vu un canard. D'autres ont vu un chien. La deuxième vérité. C'est que tout le monde n'est pas obligé d'appréhender les choses de la même manière. Tu as ta façon de voir. J'ai la mienne aussi. Troisième vérité. Le fait d'être conscient de cette réalité. Le fait d'être conscient de cette différence. Dans la vision. Dans la manière de percevoir les choses. Dans la manière de comprendre les choses. Nous disposent à tolérer les autres. Et nous disposent également à surmonter nos divergences. Et finalement, la troisième manière de définir la vision. Consister à entrevoir la vision comme étant une perspective d'avenir. Alors, avions-nous dit, ici, la vision se définit comme une image mentale d'une réalisation future. Oui, une visualisation de ce que l'on veut devenir. Ou de ce que l'on veut faire. Nous avions dit que la vision, ici, est un rêve. Un rêve que tu as. Quand tu te projettes vers le futur. Tu te vois d'une certaine manière. Quand tu projettes ton ministère vers le futur. Tu le vois d'une certaine manière. Et tu te mets à travailler pour réaliser, pour accomplir cette vision. Dans les cinq prochaines années. Dans les dix prochaines années. Tu rêves de devenir un grand spécialiste dans un domaine quelconque. Tu rêves de construire une entreprise dans un certain domaine. C'est un rêve. Et nous avons dit que c'est le genre de choses qui nous consomme au-dedans de nous. Mais il est bon que nous puissions avoir des rêves. Ça nous booste comme nous allons voir tantôt. Malheureusement, plusieurs vivent sans rêve. Plusieurs vivent sans vision. C'est-à-dire qu'il n'a aucune raison plutôt qu'il le sort de son lit. Il n'a aucune raison pour laquelle il se bat. En fait, il n'a aucune raison de vivre. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de rêve. Je voudrais te poser une question ce soir. Comment est-ce que tu vois ton lendemain ? Quelle est ta vision de l'avenir ? Quelle est ta vision du lendemain ? Alors écoutez-moi, cher bien-aimé. En parlant de la vision dans ce sens, c'est-à-dire comme une perspective d'avenir, il y a trois choses qui se cachent dedans. Il y a la vision de ta propre vie, c'est-à-dire ton propre avenir. Il y a la vision de l'avenir de quelqu'un d'autre que tu peux avoir. Et il y a aussi la vision que tu peux avoir sur une chose. Alléluia. Amen. Alors écoutez-moi, cher bien-aimé. Oui, c'est-à-dire mon ami. Je vais commencer par la vision que tu peux avoir sur toi-même, sur ta propre vie. Non, comment est-ce que tu peux avoir sur ton avenir ? Voilà. Comment est-ce que tu te vois ? Qu'est-ce que tu perçois au loin de ta vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans ton cœur ? As-tu une aspiration ? As-tu quelque chose qui te consomme, qui te brûle au-dedans de toi ? Par rapport à ta vie, quand tu te regardes dans les jours qui arrivent, comment tu te vois ? Comment tu te vois ? Ici, il y a une série de questions que j'aimerais te poser. Une série de questions sur ta vie personnelle. Bien-aimé, ces choses sont tellement sérieuses. Parce que ton avenir en dépend. Écoutez-moi. Ces choses que je vais nous parler maintenant, c'est pas des choses qui s'improvisent. C'est pas des choses qui te tombent comme ça. C'est des choses que tu travailles. Ce que tu vois de toi, ça se travaille. Ça ne tombera pas du ciel. Ça ne te sera pas offert sur un plateau d'or. Il faut que tu travailles. Ma première question, bien sûr, pour ceux qui travaillent. Quelle est ta vision de ta vie professionnelle ? Tu as une carrière. Quelle est la vision que tu as pour ta propre carrière ? Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? Est-ce que tu as quelque chose que tu soupires ? Peut-être que tu te dis, voilà, moi, il faudrait que je finisse par travailler dans une telle institution. je voudrais amener ceci dans ma société. Je voudrais exercer une certaine influence dans un tel domaine. Alors, il faudrait que j'arrive là. Il faudrait que j'occupe ce poste-là. Et c'est là dans ton corps. Et ça te brûle dedans de toi. Je voudrais un jour travailler dans cette structure-là. C'est là que je veux arriver. Bien-aimé, comment penses-tu finir ta vie professionnelle ? Ta vision, c'est rester constamment un employé. Où est-ce que tu penses un jour devenir un employeur ? Tout dépend de toi. Comme nous allons le voir, c'est ce qui brûle au-dedans de toi. C'est-à-dire la vision que tu as de toi-même. C'est ce que tu deviendras demain. Si tu n'as aucune vision sur ta vie professionnelle, alors ça ne serait pas étonnant que 10 ans plus tard que tu restes au même niveau. 15 ans plus tard que tu restes au même niveau. parce que tu n'as rien qui te booste. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, quelle est ta vision du ministère ? Quelle est ta vision de ta vie sentimentale ? Comment entrevois-tu ton mariage ? Quelle est ta vision de la famille ? Quelle est ta vision du mariage ? Cela peut être ton mariage actuel ou même ton mariage futur. Mais il est convenable que tu aies une vision. C'est là où tu vas. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est si important. Quelle est ta vision de la famille ? Quel genre de famille rêves-tu fondée ? Il y a des gens qui sont entrés dans le mariage sans aucune vision, sans aucun défi, sans aucun challenge. Il y en a qui se marient sans savoir pourquoi ils se marient. Quel genre de famille tu voudrais former ? Une famille soudée ? Où tout le monde est ami ? Ou une famille où chacun vit dans son coin ? Une famille paisible ? Ou une famille de bagarreurs ? Ça se travaille maintenant. C'est des choses qui ne s'improvise pas. Et quand tu as une telle vision, il y a des choses que tu ne tolères pas. dans ta maison, tu veux voir tes enfants amis. Tu veux voir tes enfants soudés. Tu veux voir tes enfants sociables. C'est la vision que tu as. Il y a des choses qu'il faudra que tu mettes en place. Il y a des choses qu'il faudra que tu mettes sur pied. à cause de la vision que tu as pour ta maison. Pour tes enfants, ça te permet de mettre en place une certaine éducation. Alors dis-moi, sur quelle base tu éduques tes enfants ? Tu laisses tes enfants sur les tablettes ce matin midi soir. Des enfants 5 ans, 10 ans constamment devant les jeux vidéo. Mais ce n'est pas étonnant que demain, que ta famille soit formée par des solitaires par des sociabilités par des vies de communautés. Depuis son enfance, il est resté devant sa tablette. Il n'a pas appris à jouer avec les amis. Bienvenue, c'est que tu es aujourd'hui. C'est le résultat de ce que tu as vécu. Rien ne s'improvise. Tout se prépare et l'élément déterminateur c'est la vision que tu as du lendemain. Comment veux-tu voir tes enfants ? Alors il y a certains programmes que tu ne peux pas permettre qu'ils suivent parce que tu entrevois quelque chose. Quelle vision as-tu de tes études ? Oui. Pour aboutir à quoi ? Tu t'es engagé en économie. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tu es en droit. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu es allé faire en droit ? Tu étudies pour quel sens ? Tu veux aboutir à quoi ? Jeunes gens, avez-vous une vision pour vos études ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux devenir ? Qu'est-ce que tu veux devenir ? Qu'est-ce que tu veux devenir ? Malheureusement, cher bien-aimé, nous vivons dans une société, dans un environnement où plusieurs se lancent dans les études sans savoir pourquoi. nous vivons dans les études ? Frère, pourquoi tu es en économie ? Pourquoi tu es en économie ? Pourquoi tu es en économie ? Juste pour étudier. Et moi, que voulez-vous que je fasse ? J'étudie seulement. Et c'est comme ça que tu te retrouves instable. Tu ne peux pas prendre l'inscription. Tu vois les amis en droit. On doit tous faire le droit. Et puis demain, ton ami te dit non, moi je vais changer, je vais faire l'économie. L'économie, c'est bon. Allons faire seulement l'économie. Quelle vision as-tu des études ? Quelle vision as-tu de tes business ? Quelle vision as-tu de tes affaires ? Est-ce que tu vas finir ta vie comme vendeuse de bijoux au pavillon 7, au grand marché ? Tu as fait 15 ans au pavillon 7, pourquoi ? Parce que tu n'as aucune vision de ce que tu fais. vous savez le comble avec notre société. Notre vision c'est limite au manger et au boire. Maman, pourquoi tu vends des bijoux ? Pour faire nourrir mes enfants. Sa vision s'arrête là. Quelle est ta vision du ministère ? Quel type d'homme de Dieu veux-tu devenir ? Qu'est-ce que tu vois ? Quelle est ta vision de ta vie chrétienne ? Quelle est ta vision 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 ? Pose-le la question. Quelle est ta vision ? As-tu une vision ? Quelle est ta vision ? Change de voisin, pose la même question. Quelle est ta vision ? Quelle est ta vision ? Frère, quelle est ta vision ? Demande-lui calme. C'est que tu fais Est-ce que tu poursuis une vision ? Sais-tu pourquoi tu fais ce que tu fais ? Où es-tu en train d'évoluer au gré des circonstances ? Au gré des événements. Ce dernier temps, c'est les histoires qui marchent. Aucune vision. Aucune vision. En parlant de la vision, par rapport à la perspective d'avenir, nous devons connaître une vérité fondamentale. C'est que la vision de toi-même influencera inévitablement la vision de ton avenir. Voyez-vous, cher bien-aimé, il y a des choses que tu tolères maintenant. C'est par rapport à ta vision de toi-même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oui. Il y a des choses que tu acceptes maintenant. C'est par rapport à l'image que tu as de ta propre personne. Comment tu te regardes ? Comment tu te considères ? Oui. La vision que tu as de toi-même détermine inévitablement la vision que tu auras de ton lendemain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Deux choses. Premièrement, ta manière de te voir, ta manière de te regarder, ta manière de te considérer va toujours va toujours influencer ta manière de voir ton avenir. Alors, écoutez-moi. Si tu as, ça c'est la deuxième chose, si tu as un mauvais regard sur toi-même, tu auras un mauvais regard sur ton lendemain. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu as une mauvaise vision sur toi-même, tu auras également une mauvaise vision de ton avenir. Autrement dit, comment est-ce que tu te vois toi-même ? Qu'est-ce que tu dis de toi-même ? Quelle perception as-tu de ta propre personne ? Bien, mais quand tu te regardes devant le miroir, qu'est-ce que tu dis de toi ? Quelle valeur accordes-tu à ta propre vie ? S'il faudra que tu vendes ta vie au grand marché ? Quel prix donnerais-tu pour ta vie ? Réponds-moi. Quelle importance ta vie a-t-elle pour toi-même, à tes propres yeux ? Je ne parle pas ici de ce que les gens disent de toi. Mais je parle de ce que toi-même tu dis de toi. Est-ce que tu as de l'estime pour ta propre personne ? Est-ce que ton doigt a de la valeur à tes yeux ? Ou c'est avec mépris que tu te regardes ? Ou c'est avec dédain que tu te regardes ? Si tu veux devenir autre chose demain, tu dois commencer par changer ta manière de te regarder aujourd'hui. Je suis-je en train de parler à quelqu'un ? Alors écoutez-moi. Il y a trois différentes manières de se regarder. L'être humain a sur lui-même trois manières de se regarder. Premièrement, soit il se voit plus que ce qu'il est ou plus que ce qu'il peut devenir. Il a une certaine manière de se voir mais qui est au-delà de ce qu'il est. Deuxième manière de se voir soit il se voit moins que ce qu'il est ou ce qu'il peut devenir. Troisième manière de se voir il se regarde à juste titre à sa vraie valeur alors je vais expliquer toutes ces choses le premier regard que l'homme a sur lui-même c'est quand je dis premier regard c'est là ce que je vais expliquer ce n'est pas le regard le plus important ou le premier regard que l'on devait avoir je dirais plutôt l'une de manière avec laquelle l'homme se voit c'est qu'il se regarde plus que lui-même pardonnez-moi la technique me demande de lancer mais j'ai lancé c'est déjà lancé je suis déjà sur PowerPoint peut-être les câbles voilà je disais l'une des manières de regarder que l'homme a sur lui-même c'est quand il se regarde plus que ce qu'il est alors en ce moment là il y a des conséquences quand tu te donnes trop des valeurs plus que ce que tu es il y a des conséquences la première c'est que tu tombes dans la prétention oui en ce moment là tu as une trop haute opinion de toi-même et la Bible nous dit dans Romains 12.3 par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun il y a des gens qui se regardent qui se regardent avec trop de hauteur alors ils se croient trop bien aimé ça influe même sur ta vision de ton avenir alors à ce moment là tu voudras même prendre des sièges de gens parce que tu penses que c'est toi qui es le plus méritant tu vas pourrir la vie de tout ce qui t'entoure parce que constamment tu voudras que les gens t'acclament tu voudras que les gens t'estiment le problème avec toi c'est que tu demandes trop de respect tu demandes trop de considération non mais pourquoi on ne m'a pas donné une chaise devant non mais pourquoi on ne m'a pas salué d'une certaine manière tu es prétentieux tu as une mauvaise manière de te voir tu te vois beaucoup trop au dessus de ce que tu es et ça influe sur ta vision de l'avenir tu tombes dans l'orgueil constamment les épaules haussées parce que tu t'estimes trop tu te donnes trop d'importance Proverbe 16-18 la Bible déclare que l'orgueil l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute Proverbe 29-23 la Bible dit l'orgueil d'un homme la baisse mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire tu tombes également dans le complexe de supériorité tu vois et la tendance c'est d'écraser tout le monde et il y en a même qui vont jusqu'à chercher à se donner une certaine apparence pourquoi parce que tu veux te donner une certaine valeur que tu n'as pas et ça va détruire la vision de ton lendemain parce qu'il y a des opportunités aujourd'hui que tu vas refuser et pourtant c'est le chemin qui t'amène vers ton avenir je connais une dame elle est allée chercher du travail dans une entreprise de pétrole d'essence de gazole et tout ça elle était brillante elle a fait des gros diplômes mais en ce moment-là il n'y avait aucune autre opportunité que travailler comme pompiste et avec ses diplômes on a accepté de le faire les véhicules les véhicules venaient les gens à qui elle pouvait donner coup qui ne lui arrivait pas la cheville mais elle s'empressait pour le servir pompiste elle se salissait les mains elle se salissait les habits avec ses diplômes pompiste mais Dieu faisant bien les choses on a fini par la découvrir plusieurs années plus tard aujourd'hui elle est à la retraite mais elle a fini sa carrière comme directeur dans cette entreprise-là là même on a accepté de travailler comme pompiste mais vous voyez quand tu as une trop haute opinion de toi-même tu te vois directement là aujourd'hui la vision que tu vois à un chemin et si tu es trop prétentieux tu vas empêcher Dieu de te mettre sur le couloir qui te mène vers ta destinée ou encore on tombe dans la folie des grandeurs alors là on veut des choses énormes des ambitions excessives démesurées des ambitions irréalistes vous savez cher bien-aimé celui qui a la folie des grandeurs dans sa vision il aspire aux grandes choses mais il n'est pas prêt à payer le prix pour les avoir parce qu'il n'est pas prêt à payer le prix de la mort j'aimerais dire à quelqu'un ne te laisse pas impressionner ma soeur ne te laisse pas impressionner n'épouse pas un homme qui te présente de grandes visions que je ne te laisse pas que je ne te laisse pas et que je ne te laisse pas moi d'ici 5 ans je ne te laisse pas je ne te laisse pas quand je te fais la cour c'est vraiment une grâce il faut que tu sois heureuse je ne te laisse pas parce que tu ne sais pas ce que je serai dans 10 ans est-ce que tu sais comment je me vois je me vois comme un prince dans Angleterre je me vois comme si je me vois comme moi dans la France vous voyez ça ça c'est la folie des grandes toi un Congolais tu veux devenir prince d'abord un tu n'es pas anglais et puis deux tu n'es pas de la famille royale te laavez pas toi aussi toi elle a une vision toute toute la vie une vision ma ne te laisse pas j'ai des grandes visions je vais devenir mon premier ministre des Etats Unis moi je dois devenir le premier ministre des Etats Unis moi je dois faire de Paris et puis toi un impressionné comment est-ce que je te laisse moi je suis là ma soeur Si un frère te parle comme ça Jusqu'à la fin Demande-le Papa Quelles sont les stratégies Que tu as mis sur pied Pour que tu deviennes prince en Angleterre Amen Tu n'adhères pas à ma foi toi Donne-moi ton plan Ce n'est pas question de foi Celui qui a la vision A la planification Tu ne peux pas juste avoir une folie comme ça Sans aucun réalisme Non Tu dois avoir un programme Tu dois avoir un projet Je veux être un neuropsychologue Qu'est-ce que je dois faire ? Sept ans d'études En médecine Je dois m'y prendre maintenant Je ne fais pas les sciences littéraires Ça va m'embêter Je vais en maths physique Je vais en biochimie Et à l'université Je sais où aller Je ne veux pas aller en économie Je vais en médecine J'ai un programme Et après avoir suivi mes cours À la maison j'ouvre mes notes Je travaille d'une certaine manière Parce que je sais où je vais J'ai une vision J'ai un programme Chaque jour De telle heure à telle heure Je serai à la bibliothèque Chaque jour de telle heure à telle heure Je serai dans un tel groupe de travail J'ai une planification Ne sois pas juste en train de rêver frère Je suis en train de parler à quelqu'un Donc quelqu'un qui t'amène des rêves Je serai calmement Mais après ça Comment penses-tu en arriver là ? Je suis en train de parler à quelqu'un La première manière de se voir Je disais tu te vois trop, trop, trop Au-dessus de ce que tu es Mais la deuxième manière Une autre manière de se voir C'est quand tu te vois moins Que ce que tu es Et ça aussi Ça détruit ta vision de ton avenir Oui Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir Une mauvaise vision de toi-même Comme je disais Ça affecte ta vision de ton avenir Mais aussi Ça affecte ta vision De tout le reste du monde Bien aimé c'est comme des verres Des lunettes Quand tu portes des lunettes Avec des verres rouges Tout ton monde devient rouge Quand tu portes des lunettes Avec des verres verres Qui fouillent les opportunités C'est pas que Dieu n'ouvre pas les portes Dieu ouvre les portes Mais tu ne t'acceptes pas Un frère bien Viens te faire la cour Mais tu fuis Tu ne t'admets pas Tu dis qu'il est en train de me tenter De me prouver Parce qu'il est en train de me prouver Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre Ce que je suis en train de dire ? Et du coup c'est tout ton lendemain Qui est hypothéqué Parce que tu as une mauvaise manière De te voir toi-même Non ça marche pour les autres Pas pour moi Alors écoutez Ce que la mauvaise vision produit Une vision négative de soi-même Entraîne plusieurs choses Entre autres Le manque d'audace Une mauvaise manière de se voir Emmène le manque d'audace Alors là Elle a néanti toute motivation de te battre Tu trouveras toujours des excuses Pour ne pas te lancer Pour ne pas oser Tu ne peux pas te lancer Tu ne prends jamais de risque Parce que tu te sous-estimes trop Une vie sans motivation Mais La mauvaise vision de soi-même Amène également Le manque d'ambition Aucune ambition La mauvaise vision de soi-même Amènerait également des hésitations Manque de certitude Manque de confiance en soi Tu hésites toujours Tu hésites toujours C'est ainsi que vous allez remarquer une chose dans la Bible C'est que Dieu Un moment donné avant de travailler avec son serviteur Il commence d'abord par changer son regard sur lui-même Et c'est ainsi que si vous lisez par exemple Jérémie chapitre 1er Je vais lire pour nous Du 4ème au 8ème verset La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère Je te connaissais Et avant que tu fusses sorti de son sein Je t'avais consacré Je t'avais établi prophète des nations Alors écoutez La réponse de Jérémie Ah Seigneur Éternel Voici je ne sais point parler Car je suis un enfant Jérémie a un mauvais regard sur lui-même Jérémie a une mauvaise vision de lui-même Mais Dieu ne permet pas ça Écoutez ce que Dieu lui dit Jérémie Ne dis pas je suis un enfant Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'essayer de faire Il change le regard de Jérémie sur lui-même Jérémie Voilà ce que je veux faire avec toi Voilà ton avenir Voilà ta destinée Mais si tu continues à penser comme ça Moi-même Je te ferai trembler devant tes adversaires Ne dis pas ça Tu ne peux pas avoir ce regard sur toi Moi je te regarde différemment Jérémie Jérémie Tu n'es pas ce que tu penses être Tu es ce que moi je dis que tu es J'ai dit que tu es prophète des nations Mais je t'ai établi Bien avant ta naissance Ne dis pas je suis un enfant Vous voyez ça ? L'éternel commence à renouveler son intelligence Et même si vous lisez Juge 6 12 à 16 Vous allez voir la même chose Dieu dit à Gédéon Gédéon Vaillant héros Tu dois battre Madien comme un seul homme Écoutez Gédéon Oh Seigneur Je suis le plus petit Dans ma famille qui est la plus petite Ils se minimisent Dieu se rend compte Qu'avec ce genre de regard qu'il a sur lui-même Je ne pourrai rien faire avec lui Dis Jérémie Viens Va vers tes ennemis Écoute ce qui va se passer Jérémie va vers les ennemis Avec Pura Qu'est-ce qu'il voit Ses ennemis en train de converser L'un dit à l'autre J'ai fait un rêve J'ai vu un gros gâteau Rouler sur nous Et qui nous a écrasés Ça doit être Gédéon Ça doit être la main de Gédéon Et là Gédéon se rencontre Que c'est comme ça que Dieu me voit Et ça change sa vision de l'une Désormais Gédéon n'est plus Peureux Désormais Gédéon n'est plus Cet homme hésitant Gédéon marche désormais Avec l'assurance d'un jeune lion Personne ne l'intimide Parce qu'il sait qui il est Mon frère Change ta vision de toi-même Tu n'es pas seul Dieu est avec toi Qui t'a dit que tu arriveras Avec tes capacités La Bible ne dit-elle pas Que la course n'appartient pas aux plus agiles Ni le passage Ni la guerre aux intelligents Tout dépend pour un de temps Et de circonstances C'est Dieu qui le fera Ce n'est pas toi La Bible déclare Ce n'est ni par la force Ni par la puissance C'est par mon esprit D'Eternel Si Dieu dit que tu es vaillant Mon frère tu es vaillant Change ton regard sur toi-même Quand tu te regardes devant le miroir Mets-toi te considérer à ta juste titre Je suis celui que Dieu a choisi Je suis celui que Dieu a oint Je suis celui sur qui le nom de l'Eternel est invoqué Les projets de l'Eternel s'accompliront dans ma vie Ce n'est pas parce que je veux Ce n'est pas parce que je veux Parce que Dieu veut Ainsi qu'il est écrit Cela dépend Ni de celui qui veut Ni de celui qui court Mets-toi Mets-toi Je suis-je en train de parler à quelqu'un Si tu continues à te sous-estimer C'est tout ton avenir Qui sera hypothéqué Si tu continues A te regarder négativement C'est tout ton lendemain Qui sera hypothéqué Écoutez cher bien-aimé Il y a deux choses Que Dieu travaille en nous Il travaille notre foi en lui Et il travaille notre foi en nous-mêmes Tu commences par croire en Dieu Mais tu te mets à croire en toi Bien sûr pas par toi-même Mais par la grâce qui te vient du ciel Suis-je en train de parler à quelqu'un Suis-je en train de parler à quelqu'un Et une autre manière de se voir C'est à juste titre Alors en ce moment-là On se voit C'est l'on sait que l'on est On se voit C'est l'on sait que Dieu dit que l'on est Alléluia Bien-aimé C'est des choses qui se demandent en prière Père Rénouvelle mon intelligence Rénouvelle mon entendement Je ne sais pas oser Je suis trop hésitant Père, j'ai toujours cru que ça ne marchera pas Tu as l'argent Tu préfères tout bouffer Que d'investir dans une affaire Toi c'est toujours Et si on me bouffait tout mon argent Toi c'est toujours ça Et finalement Tu ne commences jamais rien La deuxième chose En parlant de la vision de l'avenir Premièrement je parlais de la manière de te voir toi-même De voir ton propre avenir Mais deuxièmement J'aimerais parler De la manière De voir Quelqu'un d'autre Autrement dit Quelle est la vision que tu as Mais sur une autre personne Alors ici j'aimerais Un peu plus m'adresser au leader A ceux qui exercent une certaine influence Sur les autres A ceux qui ont sous leur responsabilité Une ou plusieurs autres personnes Alors écoutez ceci La responsabilité de tout leader Quand je dis leader ici C'est à tous les niveaux Je vois les pasteurs Je vois les chefs d'entreprise Je vois les chefs de département Je vois les chefs de service Je vois les parents des familles Je vois des mères de maison Je vois des aînés des frères Je vois les leaders à tous les niveaux Et dans tous les domaines Alors écoutez cette vérité La responsabilité que tu as toi C'est que tu Que tu prennes quelqu'un Ou que tu prennes deux personnes A partir d'un point A Et que tu la conduises Jusqu'à un point B C'est ça le travail que tu as Sur la personne que tu influences Ou sur les personnes que tu influences Alors écoutez je vais te poser une question Que fais-tu Des gens Que Dieu t'a donné Qu'est-ce que les gens Que Dieu a mis à tes côtés Finissent par devenir La Bible déclare Si vous lisez la Bible Dans le livre de 1 Samuel 22 1 à 2 La Bible nous montre Comment est-ce que les vaillants hommes de David Au départ c'était une bande de voyous Des brigands, des mercenaires Des blessés de la vie Des brisés Des cœurs brisés C'était des gens comme ça Qui sont venus Se placer autour de David Mais regardez ce que David a fait de ce genre Ils sont finis par devenir des vaillants Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis aux côtés d'un leader Qui avait une vision Si je suis en train de parler à quelqu'un Oui Dis-moi Que vas-tu faire De tes employés Toi chef d'entreprise Quelle vision as-tu De tes subalternes Qu'est-ce que tu comptes faire d'eux Vous savez le pasteur Chirand Je veux dire dire une phrase Je veux dire en français Il dit un bon leadership C'est une bénédiction Un mauvais leadership C'est une malédiction C'est là que je comprends mieux Quand tu te places A côté d'un leader A côté d'un père Qui n'a aucune vision sur toi Frère tu n'y ranules pas Je prie que Dieu nous donne des pères Qui peuvent développer des visions sur nous Quand il te regarde Il te voit même d'une certaine manière Que toi-même tu ne te vois pas Et il croit en toi plus que toi-même Et puisqu'il entretient une vision sur toi Il voit là où il va te conduire Alors il te pousse Il t'encourage Il te façonne Quand tu dors il te réveille Il te propulse Il te guide Il te motive Pourquoi ? Il sait où il t'emmène Des fois Il te demande des sales besoins Tu murmures Tu moures Mais il sait où il t'emmène Il y a quelques années en arrière Ici dans cette église J'étais sous la responsabilité du pasteur Roland Bien-aimé j'en parlais encore dernièrement avec Maman Viviane Il y a des fois Maman Viviane disait au pasteur Tu fais souffrir Ken Pourquoi seulement lui ? Non il doit le faire Viviane je sais ce que je veux Je sais là où je la mets Il avait un programme pour moi Et il m'a demandé des tâches Il m'a demandé des tâches Des fois on m'a convoqué à des endroits bizarres C'est lui qui devait partir Ken pas Ken kende Des fois c'est en tremblant que j'y allais Il m'a exposé Je n'avais jamais célébré un culte de mariage Jamais Ken qui va bénir ce mariage J'étais obligé d'aller chercher moi-même Comment on fait ? Un jour il m'appelle Quelle personne est décédée Ken tu vas tout faire Tu vas parler au lieu du deuil Au cimetière Tu vas tout faire Toute la cérémonie Tu vas le faire Mais puis un moment il revient Et puis il te dit Écoute quand on arrivera Tu fais ceci, tu commences pas à faire ceci Tu vas à cause de ça Il ne faudrait pas que tu dises ça Et il te lâche Alors Maman Viviane dit Maman Viviane a quoi l'autre ? Mais tu le fais trop souffrir Il se disait Viviane Je sais où je l'amène Il avait une vision Oh Père donne-nous des leaders visionnaires Quelle vision As-tu De tes frères De tes soeurs De tes jeunes frères Quelle vision as-tu Je veux aller plus loin Quelle vision As-tu De ton conjoint Quelle vision as-tu de ta femme Quand tu regardes ta femme Qu'est-ce que tu vois en elle Dans les 5 prochaines années Dans les 10 prochaines années Si tu n'as aucune vision Tu vas l'écraser Tu vas la piétiner Et elle finira sa vie Pire que c'est qu'elle était Quand elle est entrée dans ta maison Mais je prie le Seigneur Qui nous donne des époux Qui épanouissent leurs femmes Qui élèvent leurs femmes Qui propulsent leurs époux Des époux qui peuvent dire Ecoute chérie Tu as un potentiel Tu es intelligent Le diplôme d'Etat Ce n'est pas ton niveau Chérie tu peux aller plus loin Tu peux encore avancer Bien aimé J'ai toujours été édifié Par Maman Kisanga Maman Kisanga Maman Kisanga lève-toi s'il te plaît Maman Kisanga t'a l'aségué Je sais que tu n'aimes pas de telles choses Mais lève-toi Maman Kisanga peut avoir quel âge Maman Kisanga Je vous laisse imaginer Caméra Elle peut avoir quel âge Ah Vous savez la parole de connaissance Vous voyez Maman Kisanga Elle était mariée Elle avait des enfants Elle avait même fini d'avoir des enfants Mais puisqu'elle était à côté d'un homme Qui ne l'a pas écrasé Un moment donné Elle a décidé de poursuivre ses études Je crois qu'elle était déjà au-delà de la cinquantaine Je la voyais à l'UPC Elle est répartie à l'UPC J'ai un droit J'ai un droit Deuxième droit Deuxième graduate Deuxième Première licence Deuxième licence Elle a eu sa licence en droit C'est pas fini Maintenant Maman Kisanga est au barreau Maman Kisanga est au barreau Vous voyez ça Bien aimé Quand tu es à côté d'un homme Qui peut permettre à ce qu'il sommeille en toi Mais c'est pas lui C'est une bénédiction Quelle vision as-tu de ton épouse Est-ce que c'est le rapendo Est-ce que tu te réjouis quand tu rentres à la maison Tu la trouves à la maison Nous Dieu ne l'a pas créé pour finir sa vie comme ça La potentielle Ça doit éclore Le monde doit être béni Par ce que tu as placé en elle Alors tu dois être un marico Un coach Un mari mentor Si je suis en train de parler à quelqu'un Pareil pour les épouses Quelle vision as-tu pour ton époux Vous savez qu'il y a des femmes comme ça Tu l'épouses C'est ta destinée qui est partée Elle te crase Elle te détruit Il a plutôt des targets à atteindre Et il rentre à la maison Il n'a pas de temps Il faut qu'il travaille Parce que demain à 6h Il doit envoyer les rapports à New York Mais une épouse sans vision Tu es quel type d'homme comme ça ? Seulement avec les papiers Il y a des papiers Les papiers sont inutiles comme ça On va manger ces papiers Mon frère Fais bien le choix Quelle vision Quelle vision Dans cette église Quelle vision L'éducation Je dois savoir Parce que j'ai une vision pour mes enfants Même les écoles où je mets mes enfants Si je dois saigner Si je dois saigner Pour payer le minéral de mes enfants Dans une bonne école Frère Frère je vais saigner Je sais ce que je suis en train de faire J'ai une vision J'ai une vision Les enfants étudiant Les enfants étudiant en lingala Maman Papa Rosa Bakendaki Naruzizi Pe Na Ba La Bible La Bible déclare Dans les livres de Psaume Le chapitre 127 Du 3ème au 5ème verset Voici des fils Sont un héritage de l'Eternel Le fruit des entrailles Est une récompense Écoutez ce que la Bible dit au verset 4ème Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la jeunesse La Bible dit Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus Quand ils parleront avec des ennemis à la porte On compare les enfants à des flèches Dans le carquois D'un archer D'un guerrier C'est quoi le rôle de l'archer C'est quoi le travail du guerrier Par rapport aux flèches C'est de les prendre De fixer une cible Et de les lancer Avec toute la force possible Le plus loin possible De la manière la plus précise possible Pour atteindre la cible Peut-être qu'il n'est pas une île Et tout n'est pas une île Il a une vision Je ne traiterai pas la flèche à la légère J'observe La direction du vent Le vent souffle Il risque de rater la cible Avec un tel recul Ça n'ira pas Je dois tirer encore Pourquoi Il a une vision Pour la flèche Pareil avec nos enfants Tu traites tes enfants Par rapport à la vision Que tu as sur eux Et là encore vous remarquerez Que déjà la vision Que tu as de ta propre personne Faut aussi influencer La vision que tu peux avoir pour tes enfants Si toi même tu es un médiocre Si toi même tu es un mot Mais comment vas-tu booster tes enfants Parce que tu ne sais pas Tu n'as pas de l'argent Tu n'as pas de temps Tu n'as pas de temps Tu as de l'argent Tu as de l'argent Tu ne regarderas pas la télé Tu ne regarderas pas la télé Il y a quand tu as la série Nigérienne On va suivre la série Nigérienne Oh, tu as de l'argent Une maman médiocre Vous voyez ça ? Revenez demain on va continuer J'aimerais tout simplement que nous puissions nous lever Tu vas prier pour toi même ? Faut aussi Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501